Musique Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors comme vous pouvez le voir autour de moi, ça sent bon les gaufres, les crêpes, les bredelas, les manalas et surtout le vin chaud. Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui dans notre série La Bible à la casserole, on vous propose un dessert à base de vin. Petit rappel du concept, un passage de la Bible nous permet de concocter un petit plat goûteux et surtout facile à faire. Aujourd'hui on va cuisiner des couarts au vin rouge. Alors c'est l'histoire de Noé, vous savez le mec qui a embarqué des animaux sur son arche pour les sauver du déluge. Bon, là on est après l'inondation et Dieu a donné pour mission à Noé et ses fils de repeupler la terre, plutôt sympa comme job. Et en plus, Noé qui est un bon vivant, il plante de la vigne pour faire du vin. Il picole d'ailleurs pas mal et un jour il se prend une telle murge qu'il finit à poil et s'endort. Son fils cadet, Cham, le trouve nu comme un verre et, service minimum, il se casse et prévient juste ses frères qui, eux, viennent couvrir leurs vieux, histoire de pas trop avoir la honte, quoi. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui a fait son fils cadet, Cham, père de Canaan. Il dit alors, Alors du coup, aujourd'hui, on vous propose un dessert, des poires au vin rouge. Pour la recette du jour, poire au vin rouge, 80 grammes de beurre, 160 grammes de sucre, 200 grammes de vin rouge, 200 grammes de crème fraîche fluide et 4 poires. Alors Eric, maintenant, un dessert avec du vin. Il faut bien qu'on fasse un dessert de temps en temps, donc on va faire une poire au vin rouge, donc on va caraméliser, on va la déglacer au vin rouge et on va la laisser mijoter pendant 40 minutes. Donc tu as du vin rouge, du sucre, peu importe. Mon secret à moi, c'est de rajouter toujours un peu de crème, parce que je suis très crème et j'aime bien le régime. Et maintenant, il faut bien couper. Il faut vider la poire, donc enlever tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur. Et on va tout de suite mettre le caramel en route. Donc on va faire un caramel. Un caramel, ça c'est apparemment très difficile. Après, voilà, chacun son métier, mais le caramel, il faut du beurre, du sucre. Oui. Pour faire revenir les poires et on va le déglacer au vin rouge. Ça sent bon. Voilà. Ça commence déjà. Donc avec le beurre, ça va caraméliser beaucoup plus vite, parce que le beurre automatiquement va devenir noisette beaucoup plus rapidement. Ça fait que notre caramel va prendre très, 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 très vite. Au moment où on commence à avoir la couleur caramel qui se fait, on rajoute les poires. On rajoute les poires. Donc les quatre demi-poires. Et on va y mettre... Et tout de suite le bas. Et l'alcool, là, c'est... Il n'y a plus d'alcool après. Non. Donc on peut servir ça aussi aux enfants. Ah, bien sûr, c'est un dessert qui est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ah, ça sent. Voilà. Je pense, Noé, il a vu le vin sans le faire cuire, sans le sucre, mais il s'est bien mouvé. Oui, oui, je pense qu'à cette époque-là, ils aimaient encore bien s'amuser. Ce que nous, en Alsace, on sait faire aussi. Très bien. Et c'est combien de minutes, à peu près ? Il y a 40 minutes de mijotage. Il faut les retourner. Retourner. Toutes les quatre, bien sûr. Noé, il adorait bien le vin. Il était le premier cultivateur de vin. Et c'était après le déluge, parce qu'on a recommencé à cultiver. On a recommencé, oui. Oui, recommencé. Les eaux avaient disparu. Donc c'est le début de l'agriculture, de la viticulture. Donc Noé, tu sais qu'il était le premier ivrogne de l'histoire, selon la Bible. Il en faut un, après. Oui, et il a bien dégusté son propre vin. Et malheureusement, bon, il a un petit peu trop bu. Et ensuite, il s'endort et nu. 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 Et ses enfants, ils étaient là aussi. À l'époque, c'était quand même un honte. Et on a ses fils. Ils l'ont recouvert, parce qu'il avait froid. Ils l'ont recouvert. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un honte. Quand on voit le père nu, à l'époque, c'est vraiment quelque chose qui touche profondément l'être. Et donc, et malheureusement, Ham, c'était l'aîné qui a vu ça. Et il n'a pas, il n'a rien fait. Et ensuite, son fils Canaan, il est maudit par Noé, après son réveil. Donc, après le, voilà. Et là, on peut se poser la question, pourquoi ? Je pense, là, l'histoire de la Bible nous raconte que, de toute façon, il faut faire attention avec le vin. Avec tout ce qui est un petit peu, voilà. Tout ce qui est bon, quoi. Tout ce qui est bon, mais aussi, parfois dangereux. Mais en même temps, je pense, c'est très bien dans le récit. Le vin n'est pas condamné. Mais c'est juste, il faut faire attention. Noé n'a pas fait attention. Enfin, comme dirait l'autre, ce serait dommage de condamner ça. Maintenant, ça commence à, voilà. Alors, on voit que le caramel commence à se faire. Donc, mon secret à moi, c'est que, quand ton caramel est fait, j'y mets un tout petit peu de crème. Pour vraiment donner une impulsion différente à ce qu'on appellerait une réduction vin rouge caramel. Et avec la crème, nous donnera vraiment quelque chose de très, très fluide qu'on aura dans l'assiette. Donc, nous finissons nos poires au vin rouge. C'est plutôt, ouais. Donc, c'est la sauce, donc caramelisée, sucre. C'est du caramel. Le vin rouge. Voilà. Et ? C'est tout. C'est tout. C'est tout, mais j'en salive déjà, moi. Une poire au vin rouge. La poire. Il me reste encore une goûte de vin rouge. On l'a tellement bien cuisinée que celle-là, maintenant, on va se faire plaisir à manger. Alors, bon appétit, Eric. Bon appétit. Bon appétit, les gars. Voilà pour ce petit dessert très simple à faire et délicieux. En tout cas, c'était le dernier épisode de notre série La Bible à la casserole. Et si ça vous a plu et que vous voulez les revoir, vous pouvez vous connecter sur notre site internet. À présent, nous allons nous rendre à Sassenheim. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les habitants de ce petit village se sont réfugiés dans deux communes du Périgord. Depuis, les liens ne se sont jamais rompus. Et cette année, les Périgourdins ont été invités à découvrir la magie de Noël en Alsace. Ils ont été accueillis comme il se doit, notamment par la famille Gachi, pour qui cette histoire a une très grande importance. Une choucroute cuisinée avec les choux du jardin, pour la famille Gachi, c'est la moindre des choses pour accueillir des amis du Périgord. Claude et Annie sont arrivés hier soir avec une cinquantaine d'habitants de Salignac et Cazouless, deux villages de Dordogne jumelés avec Sassenheim près de Célesta. Le lien s'est noué dès 1939, alors qu'une grande partie des Alsaciens est évacuée vers le sud-ouest. Ils y resteront un an. Ce Noël était un bel événement. Il y avait un beau sapin et c'était un nouveau extraordinaire, paraît-il. Pour Georges, cette histoire est d'autant plus forte. Il est né là-bas, sa mère est décédée quelques jours plus tard. En rentrant de la Dordogne, j'étais le plus jeune du village. Et j'ai demandé une fois à ma cousine, c'est qu'ils m'ont mis dans le train. Elle a dit, mon papa, clouez les quatre planches ensemble et là-bas, tu étais. Quand je suis venu là, il était dans la cour, il a pleuré. Xavier, le frère de Georges, avait alors 13 ans. Quand mon père est venu, il a dit, moi, je voudrais rester à Dordogne. C'est normal. La mère est mort et c'est de Georges. Et quand on est rentré, il n'y avait plus rien. Rien du tout. Pour Benoît, le fils de Georges, cette histoire familiale est encore bien présente. Elle est symbolisée par ce noyé, ramené de Dordogne il y a 10 ans. La cime, je vais la laisser, je pense. Je vais déjà tailler un peu tout ce qui rentre pour que ça l'élargisse un peu. Comme dit, on a un lien particulier. Ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue. Elle est quand même décédée là-bas. Donc ça nous fait penser à cet événement-là. Et puis on les considère comme notre famille là-bas. Après la choucroute, suite de la découverte de l'Alsace avec le marché de Noël, de Neuvrisac. Comme dit, Noël, c'est une période particulière en Alsace. Donc je pense que c'est bien que ça ligne à Céenne. Il y avait une demande depuis longtemps. Et donc je pense que ça permet un peu de revivre le vrai, ce qu'il y a vraiment derrière Noël. Donc la relation entre les gens et le partage entre les gens. Donc par rapport à ça, c'est important, je pense. Elle va faire une tranche de saucisson, là, vous voyez ? Oui. Pour mettre le schpak. Le quoi ? Le schpak. Il ne se passe pas une année sans que les gâchis rejoignent la Dordogne ou que les périgourdins viennent en Alsace. Mais c'est la première fois qu'ils découvrent la magie de la région à cette période de l'année. Santé ! Santé ! Santé ! Colette n'a pas de paix. Il n'a pas de paix. Il le fait toujours, même. Retour à Sassenheim. Claude retrouve les périgourdins venus pour le week-end. Ils cheminent à travers la quarantaine de crèches réalisées par les habitants. Les habitants des communes jumelées redécouvrent l'histoire de la famille Gachi à travers un conte. La maman était décédée pendant l'évacuation d'André, à la naissance de Georges, le petit dernier. Tant Pauline, une soeur célibataire du papa, essaye bien de faire de son mieux pour servir tout ce monde. Mais impossible de remplacer la maman. Surtout un soir de Noël. Et ce soir de Noël 44, alors que Sassenheim n'est pas encore libéré, deux soldats allemands frappent à la porte. Ils vont fêter Noël avec la famille Gachi, le papa, les sept enfants et la tante Pauline. Une nuit où l'impossible devient possible. Ici, sur ce banc, les quatre soeurs de Georges et sa femme. Après ces émotions, tout le monde se retrouve sous le chapiteau du village. Un moment de partage que Georges aimerait voir perdurer. C'est important que ça continue, pour que les jeunes sachent que nos parents et nos grands-parents ont vécu. Je trouve que c'est intéressant que ça continue. On devrait leur dire beaucoup plus sur cet événement. Même à l'école, on devrait parler avec eux sur ça. Parce que c'était une triste époque, quand même, tout laisser et partir. Et revenir et plus rien à voir. C'est une histoire qui est encore d'actualité aujourd'hui. Puisque quelque part, ils sont allés en Dordogne, donc ils ont été évacués d'ici. Ils ont été accueillis là-bas. Bon, c'était des réfugiés, ça s'est peut-être passé au sein d'un même pays. Mais aujourd'hui, il y a des réfugiés syriens. Dans quelques temps, il y aura peut-être des réfugiés climatiques à cause du réchauffement. Et donc tout ça, quelque part, ça se produit encore tous les jours. Et donc, il ne faut peut-être pas oublier tout ça. Et peut-être être prêt aussi à accueillir ces gens-là quand ils viendront un jour. Une amitié solide. Toute la famille Gachi a prévu d'aller en Dordogne l'été prochain. Voilà pour cette belle petite histoire. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Toute l'équipe de Parabol se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501